La représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique, Lisbeth Kuliti, a effectué une mission à un délai dans la préfecture de Bamigi-Bangoran, située à environ 648 km au nord-est de Bangui, le 2 septembre 2019, accompagnée d'une équipe de son cabinet. Elle a présidé la cérémonie de remise officielle des deux grands moulins de Mel, Sorgho et d'Arachid. Financée par la MINUSCA, la cérémonie a eu lieu en présence du préfet intérimaire de Bamigi-Bangoran, Jean-Gilbert Bangudou, du sultan-maire de Ndele, Ibrahim Senoussi et du chef du bureau de la MINUSCA, Thomas Va. J'espère qu'avec ces moulins, vous allez être très disciplinés, de les utiliser et vraiment chercher un moyen d'avoir plus de revenus pour vous et vos enfants, d'avoir plus de revenus pour changer un peu et améliorer la vie pour vous. Vous méritez ça et le travail dur, ça va vous donner encore beaucoup de bénéfices. Au total, deux moulins, des feux vides et environ dix sacs d'Arachid, de maïs et de mille ont été remis aux membres de la plateforme des femmes de Ndele. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'appui de la MINUSCA aux initiatives locales des femmes et contribue à la réconciliation intercommunautaire à travers des activités génératrices de revenus. Le coût total du projet est estimé à 6 millions de francs CFA. Madame Martine Fondoma, présidente de l'Organisation des femmes centrafricaines de Ndele, ne cache pas sa satisfaction suite à ce soutien de la MINUSCA aux communautés centrafricaines, notamment aux femmes. Nous plaidoyons auprès de la DSRCG pour le remerciement de la MINUSCA, de ses appuis multiformes auprès des femmes de Ndele. Lui dire qu'il est tout pour formuler une demande quelconque d'un autre financement, mais à la mise déjà à disposition des moulins, les femmes de Ndele sont présuffisantes. Cependant, ces actions seront évaluées en termes de dividendes sur le résultat de la gestion obtenue de ces biens de produits. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies, Lisbeth Kuliti, les exhorte une fois de plus à faire bon usage de ces dotations afin de soutenir leurs familles avec les revenus qu'elles gagneront. J'espère que toutes ces machines vont être, qu'on va garder le bon, comment on peut dire, que ça va marcher bien. Réparation, maintenance, c'est très important. J'espère que dans un an, ce n'est pas un petit problème de pièce. On va vous donner le soutien pour assurer que ça va travailler. C'est de bonne qualité, ces machines, et on espère que ça va durer. Madame Lisbeth Kuliti, avec sa suite, s'est aussi rendue au Centre d'écoute des femmes de Ndele, d'où elle a lancé officiellement la formation sur les techniques et procédés de transformation artisanale des produits locaux en faveur de 150 femmes. Le dit centre a été réhabilité par l'OIM sur financement de la MINUSCA afin de soutenir les activités génératrices de revenus pour l'autonomisation des femmes. Je vous félicite. J'espère que vous pouvez vraiment profiter de ce bel programme quand on utilise les produits locaux, quand on peut faire les délicatesses locaux. C'est beaucoup mieux pour la santé. Et ça va vous donner encore la possibilité de, pas seulement nourrir la famille, mais aussi vendre pour faire un peu d'argent pour la maison. Et la MINUSCA qui est là, avec votre autorité à côté de vous, de vraiment engager dans quelque chose qui est pour vous-même. Le préfet intérimaire de Bamigi-Bangoran se réjouit de la formation que la MINUSCA a organisée au profit des femmes de Ndele. L'organisation de cette formation est une opportunité pour les femmes de Ndele afin de réduire ces forts taux de souffrance. L'appui de la MINUSCA est à encourager et à promouvoir. Cette activité favorise l'autonomisation économique, la cohésion sociale, le vivre ensemble, ainsi que l'amélioration des conditions de vie des femmes. Je vous exhorte à donner le meilleur de vous-mêmes pour que la cohésion pacifique s'installe. Sur un autre plan, la préfecture de Bamigi-Bangoran, vandalisée lors des événements de 2013, a été réhabilitée et équipée par la MINUSCA dans le cadre des projets à impact rapide. C'était l'occasion pour la mission de réitérer son engagement non seulement à renforcer l'efficacité des structures étatiques, mais aussi à contribuer à améliorer l'accès de la population aux services administratifs et sociaux. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies, Lisbeth Goliti, exhorte une fois de plus les bénéficiaires à en faire bon usage. Nous espérons que ce bâtiment permettra non seulement d'améliorer les conditions de travail du préfet, mais aussi de contribuer à la continuité du déploiement des agents de l'État dans la préfecture de Bamigi-Bangoran. À cet effet, le préfet intérimaire de Bamigi-Bangoran lance un appel à la population afin de protéger ce joyau. Je demande à la population de Bamigi-Bangoran de veiller à ce que, dans l'avenir, cette préfecture ne soit pas vandalisée car elle constitue leur patrimoine. Madame la représentante, soyez rassurée que je veillerai personnellement à l'entretien et à la protection de cette préfecture, combien valeureuse qui nous est remise officiellement ce jour. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique, Lisbeth Goliti, avant de remettre les clés du bâtiment, a procédé à la coupure du ruban symbolique en présence du préfet intérimaire de Bamigi-Bangoran et du sultan-maire de Ndele, assisté de la population locale. Les officiels ont ensuite procédé à une visite guidée des locaux. Rappelons que le bâtiment est composé de huit bureaux, de deux salles de réunion et deux terrasses. Le coût total de la réhabilitation et des équipements est de 13,852,501 francs CFA. Avant de quitter la ville de Ndele, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique, Lisbeth Goliti, assistée de son équipe, a profité de l'occasion pour rencontrer les autorités locales de la ville de Ndele afin de les écouter. Les échanges ont eu lieu au quartier général de la MINUSCA, à Ndele, en présence du chef de bureau de la MINUSCA, Thomas Va. La représentante spéciale réaffirme l'engagement de la MINUSCA à soutenir le gouvernement centrafricain pour la restauration de l'autorité de l'État. On avait l'opportunité de parler avec les autorités, avec différents leaders, le sultan-maire, le préfet AE, AI. Ils étaient absolument ravis avec les relations et le travail de la MINUSCA ici. En plus, on a vu les chefs de différentes branches de la sécurité centrafricaines, le commandant de FACA, le gendarme et aussi la police. Là, il y avait des demandes dans les différents domaines où ils ont demandé à nous de continuer, de donner un soutien à eux. On a besoin de nouvelles commissariats, par exemple, mais on a déjà conclu plusieurs projets pour eux. Ces visites de travail de la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Centrafrique vont se poursuivre dans les autres régions de la République centrafricaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !